Oui, mais oui, c'est bientôt Les Imaginales, j'ai tellement hâte, ça va être énorme comme édition. Si j'ai lu des livres, non, carrément pas. En fait, je suis tellement à la ramasse, j'ai pas réussi, j'avais prévu une liste et puis tu parles, c'est tombé complètement à l'eau. Ouais, non, mais oh mince, attends, faut que je te laisse, je suis sur YouTube. Bisous, bisous. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Hélène, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale des 10 livres que j'aurais dû lire pour Les Imaginales. Le Roi Sambre d'Oren Miller, publié chez L'Homme Sans Nom, il s'agit d'un one-shot, un roman unique qui rappelle fortement apparemment le conte de Monte Cristo, sauf que ça va se passer dans un univers de science-fiction sur une planète étrangère, forcément sur l'autre planète, et il y a apparemment beaucoup d'humour, ça a l'air assez incisif, assez rythmé, je suis vraiment curieuse de découvrir l'écriture d'Oren Miller, et j'espère pouvoir le faire courant de cette année, il faut l'avoir fait pour les Imaginales. Les Neiges de l'éternel de Claire Crost, publié chez ActuSF, c'est un recueil de nouvelles dans lequel on va suivre 5 personnages qui vont nous raconter leur histoire et surtout la déchéance d'une femme noble dans un Japon féodal. Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publié chez Rajo, le premier tome qui est sorti l'année dernière, la suite est sortie récemment, ça s'appelle Nos âmes rebelles. Il s'agit de l'histoire d'amitié entre deux nanas, une qui est écrivain, l'autre qui est illustratrice. Cette histoire est tirée de la vie de Samantha Bailly, de sa belle amitié avec son amie Mia. Les Derniers Parfaits de Paul Béron, publié chez Nemo's dans leur collection Helios, il s'agit là d'une course-poursuite qui va se dérouler autour de quatre fugitifs dans les pays cathares. Je suis vraiment très intriguée par l'univers dans lequel ça se déroule, surtout par rapport au pays occitan qui est très riche en histoire, et j'espère que l'auteur arrivera à me transporter et à m'apprendre pas mal de choses si c'est issu de faits réels. Les Épées de Glace d'Olivier Gué, publié chez Brajlon. J'ai acheté ce livre lors du Salon du Livret de la Presse de Montreuil en décembre 2015 et ça reprend, en fait, c'est une réécriture de sa diologie du boucher et de la servante qui était sortie il y a quelques années chez Midgard. Ce livre est magnifique, la couverture est illustrée par Magali Villeneuve. Citérielle de Charlotte Bousquet, le tome 2 de l'archipel dénuminé. C'est également un livre que j'ai acheté lors des Imaginales 2015. L'illustration est réalisée par Mélanie Delon, donc encore là, un très beau travail, c'est publié chez Nemos également, toujours dans leur collection Helios. Charlotte Bousquet, ici, signe un roman de fantaisie dans une Italie fantasmée, mais assez sombre et assez dark. J'avais vraiment aimé le premier tome, mais c'est vrai qu'il y avait des scènes très gores. Je suis très curieuse de lire le 2, je sais qu'il a remporté beaucoup l'unanimité auprès de Copine, que c'est vraiment celui qu'elle préfère et du coup, je suis assez intriguée par l'histoire que va nous procurer l'auteur à travers ce tome de Port d'âme de Lionel Davout, publié chez Critique. C'est un roman que j'ai acheté il y a peu de temps, il y a peut-être moins de 3 mois. J'aime beaucoup l'écriture de Lionel Davout, j'ai très envie de le découvrir dans un genre fantastique, enfin fantaisie, puisque je l'ai connu à travers un roman plutôt thriller. Ici, on va suivre l'histoire d'un homme qui va travailler apparemment sur des machines magiques, mais voilà, il va être pris dans des complots politiques, dans des intrigues, dans une romance. Ça a l'air vraiment génial, je n'ai entendu que des avis positifs, et voilà, j'espère vous en parler rapidement. La Voix des oracles d'Estelle Fay, publié chez Scrineo, le tome 3 vient de sortir, et serait temps pour moi de démarrer enfin cette trilogie. Ici, Estelle Fay nous livre une histoire mélangeant mythologie de Rome et mythologie féerique. On va retrouver des faunes, des créatures, voilà, il va y avoir l'opposition entre la religion et la magie, si j'ai bien compris. J'en entends que des avis positifs, que des coups de cœur. Apparemment, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien rythmé et très, très bien visuel. Et voilà, c'est Estelle Fay, donc en général, quand on nomme cet auteur, on sait que c'est une valeur sûre et qu'on peut y aller les yeux fermés. Le Roi des Fauves d'Aurélie Weinstein, publié également chez Scrineo. Ici, on va suivre le destin de trois personnes à qui il reste sept jours à vivre. Seulement, une malédiction va leur tomber dessus, ils vont se transformer en berserkers. Donc, ce sont des créatures qui sont portées, poussées par la rage. Et on va se retrouver également dans un milieu assez mythologique. Pour terminer, il s'agit de Barre des Sirènes, l'anthologie des Imaginal 2014. C'était l'année où je n'avais pas pu me rendre sur le salon à cause de mes problèmes de santé. Maureen de la chaîne Les Bazards de la littérature avait eu la gentillesse de me ramener avec quelques dédicaces. Et il serait content que je découvre ces nouvelles. Surtout que dedans, il y a quand même pas mal d'auteurs très sympathiques. Voilà pour ce petit top 10 des livres que j'aurais dû lire pour les Imaginales et que je décale pour après le salon. Dites-moi si vous avez lu certains d'entre eux et si vous, lesquels, vous me recommandez absolument ceux que je dois passer en priorité. N'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. Je serais vraiment ravie de suivre vos conseils et de vous en reparler très prochainement dans les vidéos. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye !